J'ai un opérateur neuf. On prépare votre arrivée avec le contrôle de station. Opérateur, vous êtes maintenant en orbite à 40 000 km au-dessus de Belsavis, la plus grande colonie pénale de la République. Prêt à vous refaire une réputation de criminel ? La République a besoin d'une prison grosse comme une planète ? La prison de Belsavis a été construite en secret pour accueillir les individus les plus dangereux de la galaxie. Trois niveaux principaux et des milliers de cellules spécialisées pour tous, déchangeant au Seigneur Sith. Nous connaissons l'existence de la prison depuis un an. Aujourd'hui, on sait que les conspirateurs ont détourné Belsavis pour leur usage personnel. Vous semblez bien sûr de vous, vu les circonstances. Il suffit de suivre la piste des enregistrements. Les conspirateurs et les pompes de la République ont fait construire une section spéciale, le quartier d'hypersécurité 23. Il a été construit quelque part après les cellules alienes et le quartier des génocides, puis scellé à la fondation de Belsavis. Personne n'y entre. C'est la zone la plus sécurisée de la prison, la mieux gardée de la galaxie. Et vous allez vous y introduire pour découvrir ce qui s'y cache. Vous ne faites que supposer que ce qui s'y trouve est intéressant. Quand on construit une telle cellule, c'est qu'on ne veut pas qu'on y entre. Il y a 20 ans, une bande de prisonniers a voulu pénétrer le quartier, dans l'espoir d'y trouver de quoi s'évader. Des voleurs, des experts en sécurité, l'élite des clandestins. Aucun n'est revenu, mais ils étaient sur la bonne voie. Vous constituerez votre propre équipe depuis la prison. Faites-vous passer pour un co-détenu, et réussissez là où les autres ont échoué. Recruter des prisonniers est le meilleur moyen de nous faire tuer. Désolée, madame. C'est tout ce qu'on pouvait faire dans le temps imparti. Vous trouverez du matériel et un dossier détaillé à notre avant-poste, en surface. Nos forces soutiennent les mutineries dans le cadre de l'effort de guerre. Cela occupe la République et devrait favoriser votre opération. Mais attention, les prisonniers ne sont pas reconnaissants. Terminé. Début de la lecture. Autorisation opérateur 9. Opérateur, ici l'agent d'infiltration Bags-Cover. J'ai constitué une liste de prisonniers capables de pénétrer le quartier d'hypersécurité 23. Ken John Slyke. Assassin et roi de l'évasion. Son frère est mort en voulant pénétrer le quartier il y a quelques années. Slyke peut reconstituer et réévaluer le plan de son frère. Il déteste l'autorité, impériaux inclus. Chene Barrow. Pirate et experte informatique. Ancienne saboteuse d'élite de l'échange. Elle est mue par sa cupidité et sa rancune. Ota. Ancien mercenaire et chasseur de primes. Banni des Mandaloriens pour conduite immorale. Il sera efficace en couverture et démolition. Et enfin, Parcos. Aucune information sur ces crimes. Mais c'est un tracker alien, capable de voir à travers les murs. Pratique pour repérer les pièges. Ces personnes sont volatiles et très dangereuses. Présentez-vous comme un co-détenu. Ne dévoilez pas votre allégeance. Je n'ai encore jamais rencontré de vrais criminels. C'est un peu effrayant, mais... J'ai hâte d'y être. Cette mission t'apportera bien plus. C'est comme ça que j'ai commencé. Utilisez des explosifs pour libérer les prisonniers. Placez une capsule explosive sur chaque cellule. Puis rendez-vous au centre de sécurité de la République. Utilisez les consoles pour désactiver les sécurités. Puis contactez les prisonniers. Vous pouvez faire exploser les capsules à distance. Des cartes et les coordonnées des lieux sûrs sont jointes. A vous de jouer. Confinement de sécurité engagé. Ouverture des dossiers de Kanjonslaik, Chenébaro, Ota et Parcos. Désactivation des sécurités. Sécurité désactivée. Les défenses ne seront pas activées en cas de brèche. Ouverture des com-link. Voyons si vous êtes crédible en criminel. Je sais que vous m'entendez, bande de déchets. Je sais que vous voulez sortir. Mais si je vous libère, vous êtes à moi. Vous bossez pour moi et mourrez pour moi. Faites du bon boulot et je vous récompenserai. Mutinez-vous contre la République et je me fâche. Les portes sauteront dans dix secondes. Le point de rendez-vous est indiqué sur l'Holocarte. Je vous y attends. J'espère qu'ils ont tous survécu. Sanctions sortions activées. C'était un bon discours. Seul le choix de l'auditoire péché. Par exemple, Chenébaro n'est que la troisième meilleure pirate sur Belsavis. J'ai désormais tué les deux autres. Il faut plus qu'une voix mystérieuse pour m'impressionner. Alors vous pouvez peut-être me divertir, finalement. Bonne chance pour coordonner votre nouvelle équipe. À plus tard. Rota, qu'est-ce qui te prend à parler comme ça devant une femme ? C'est dans ma nature de verser le sang. Je veux plus le cacher. Je crois pas que ce soit nécessaire. Tout le monde nous regarde, monsieur. Merci de nous avoir libérés. Maintenant, pars où je t'étrangle. T'as du cran. On pourra aller loin, toi et moi. Hé hé hé. Certains d'entre vous connaissent le quartier d'Hypersécurité 23. La section la mieux gardée de cette prison. Ensemble, on peut l'atteindre. Essayez pas de discuter, c'est pas comme si vous aviez le choix. Voilà, c'est ça, ça va aller tout bien. J'aime pas de pas savoir. Je veux pas mourir. Hé. Kenjons-like. Elle s'échaînait. Lui, Parkos. Et lui, Ota. Tu as l'air sûre de toi, beauté. Mais en Hypersécurité, il suffit pas de casser des carreaux et de trancher des gorges. C'est du costaud. Je crois comprendre que tu le connais. Il y a quelques années, mon frère a eu la même idée que toi. Il est tombé sur des pièges, des portes blindées, des champs magnétiques. Il s'est fait tuer. Le seul moyen, c'est de neutraliser un max de sécurité et de survivre au reste. Ça demande de la préparation et un bon équipement. Eh bien, commençons à faire la liste des ressources nécessaires. Les autres, je veux des cartes, des évaluations de sécurité, tout ce que vous pouvez m'avoir. On va réussir ce boulot. Ok, boss. Je pense qu'on peut récupérer des outils sur les corps, mais pas les trucs spéciaux. Jetez un coup d'œil. Piège de carbonite, bobine à répulseur, les tchis ne peuvent pas m'en fournir la moitié, monsieur. Me regardez pas comme ça. Mon frère a mis cinq ans à rassembler tout ça. Voyez avec Madame Miracle. Soyez prêts. On va détruire tous les abris et vaisseaux de la République jusqu'à ce qu'on ait ce qu'il nous faut. Ça, j'aime. Quoi ? Hé, les laboratoires. Les installations médicales. Les labos seront fermés. Et les gardes définiront un périmètre de sécurité pour nous empêcher de les dévaliser. Les laboratoires ont toutes sortes d'équipements. Et de là, on peut en obtenir encore plus. Quelqu'un entre, ouvre la porte de derrière, et on peut tous y aller. Je peux entrer dans le labo. C'est quoi le plan pendant que j'y suis ? Ben... Jusque-là, on n'a même pas eu le temps de trouver un blaster. Une fois armés, on sera plus utiles. Je travaille sur les ordinateurs. Dès que tu ouvriras une voie, je le saurai. On suivra tous, boss. Tu opos, élévateur activé. Alors, regardez qui est encore en vie. En voilà un bel endroit. Je nous ai amenés au turbo-élévateur. Hé, ils ont des clés ! Dopon. Chargeur de blaster. C'est bon. Je vais pouvoir refaire marcher ma broche corticale. Prenez ce que vous pouvez. Ensuite, on passera au préparatif. Le boss sait s'amuser, finalement. Sanction scorpion activée. J'apprécie que vous soyez rassemblés en cet endroit. Vos morts seront astucieusement mêlés. Tu dois avoir déclenché une alarme. Moi, j'ai rien fait. Tout ira bien. Préparez vos armes et ouvrez l'œil. Ces laboratoires ont été conçus pour expérimenter les agressions aliens. J'ai accès à toutes les études et à tous les produits utilisés. Qu'est-ce que c'est ? L'aérosol SLV-88 a été conçu pour contrôler l'esprit et intensifier les instincts agressifs des sujets exposés. Merde ! Profitez de l'expérience. Elle n'est que de courte durée. Vous voulez que je me batte, agent ? Je vais me battre contre vous. égal者 n'est 50, c'est tel. Eh... Vous voulez pas mener? Ah ! Je vais vous mettre Vendé ! Prenne ! C'est parti. 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 On trouve là-dedans. On le saura bientôt. Je suis à l'entrée du quartier d'Hypersécurité 23. Au rapport. Je crois qu'on est prêts. Tu dois être dans un turboélévateur pour droïdes. Si les scanners détectent des signes de vie, le turboélévateur s'éteint. Tu vas devoir utiliser le piège de Carbonite qu'on a pris. Congèle-toi, et entre en hibernation. Cheney activera l'élévateur. C'est le seul moyen d'entrer. Je suppose que je reste pas dans le bloc de carbonite ? J'ai modifié le piège. Tu devrais décongeler grâce au minutaire. Enfant de la carbonite, vous entrez dans mon monde. Bienvenue dans le quartier d'hypersécurité 23. Vous cherchez ce qu'ont caché mes bienfaiteurs. Pourquoi ? Leurs ambitions ne me concernent pas. Mais elles dépassent aussi votre compréhension. Il y a une porte, là. Du métal renforcé. Je connais pas la composition. Hé, boss. Parcos l'a vu. Ça bloque sa vision ultraviolette. C'est là que la batterie Maranium entre en jeu. Sors-la de sa boîte protectrice et fixe-la à la porte. Elle émettra assez de radiation pour affaiblir le métal. Et tu pourras l'enfoncer. Ce sérum que j'ai trouvé, il va contrer les radiations ? Il devrait. Prends-le quand tu commenceras à avoir des vertiges, tout en essayant de rester à distance. Sous-la-le- худ聖 musi woradiser... Sous-la-le- Capra ? Pour l' sunnit normalement ? Sous-la-le- fees! Sous-la-le- Vie scaffolding ? Peu de créatures tentent de pénétrer le quartier d'hypersécurité 23. Mes bienfaiteurs se cachent trop bien. Ils me privent de divertissement. Champ magnétique droit devant. C'est lié au programme de sécurité. C'est là que notre travail avec les droïdes paie. Je vais déclencher toutes les alarmes de Belsavis. Le système Scorpion va devenir fou. J'espère. Attends un peu, chennais chéri. Ça me semble être le bon moment pour renégocier le marché. Je suis raisonnable. Dis-moi ce que tu veux. Donne l'ordre et la pirate meurt ! Quoi ? Pourquoi moi ? Il n'y a rien de personnel. Tu fais juste une bonne monnaie d'échange. Je ne veux pas te voir mourir. Mais Ota et moi, on doit défendre nos intérêts. Je veux que tu autorises un transfert de crédit. Pais-nous suffisamment. Et on quittera Belsavis pour te laisser finir ton petit casse. Je procède au transfert. Prenez l'argent et fichez le camp. C'est raisonnable. Je déclenche les alarmes. Merci. J'entends un millier de cris électroniques. Que avez-vous fait ? Ce sont des cuves de colteau, monsieur. J'imagine parfois des choses. Des visages, des lumières. Le son des blasters. Mais vous êtes réels. Voilà longtemps que je n'ai pas vu un étranger. Je suis réel. Et il y a beaucoup à expliquer. Mais je pense être avec vous. Alors, méfiez-vous. Je suis réel. Je suis réel. Votre diversion a été bien pensée. Mais je me suis déconnectée du réseau. Je n'entends plus les alarmes. Nous sommes seuls à présent. Je vais vous atomiser. Allez-vous me tuer ? Ce qui veut dire que vous n'êtes pas un de ces maîtres. Elle est partie. Qui servez-vous ? Pourquoi vous êtes là ? Je cherche des réponses. Quelqu'un a manipulé la galaxie et sa piste m'a menée ici. Je connais les ennemis dont vous parlez. La prison des Belsavis et leur bon cœur. Ils y cachent leurs trésors. Des micro-droïdes. Des cartes génétiques. L'intelligence artificielle Scorpion. Des progrès technologiques qu'ils ont cachés au reste de la galaxie. On leur appartient aussi, nous les hommes et les femmes, qu'ils respectaient trop pour les tuer. Ils vous ont capturé et plongé dans les cuves de Colto pour vous maintenir en vie. La conservation est un art que leurs droïdes maîtrisent. On m'a placé ici à cause de ce que je savais. Je suis né en pleine conspiration il y a huit siècles, quand notre ordre était jeune. Notre cause était noble. Nous étions réunis pour sauver la civilisation après que les Sith et les Jedi l'avaient presque détruite. Vous avez des choses à dire. Je vous écoute. À la fin de la Grande Guerre de l'Hyper-Espace, la République était triomphante. L'Empire en fuite et la galaxie en ruine. Nos fondateurs des hommes influents se sont réunis pour se demander pourquoi, pourquoi personne n'avait enrayé le conflit, pourquoi ces milliards de morts. Les Jedi. Les Sith. C'étaient eux les responsables. Alors nous avons décidé de les contrôler dans l'ombre pour tenir la République et l'Empire à l'écart. Nous étions leur maître secret. Une cabale stellaire. Quelles que soient ses origines, votre organisation n'agit plus pour le bien. Comment je peux l'arrêter ? J'ai vu la froideur et la soif de pouvoir grandir chez nos successeurs. Chaque génération arrive en quête de sagesse et nous plonge dans l'obscurité. Ils ne nous disent rien. J'ignore ce qu'est devenu la cabale stellaire en mon absence, mais je sais qu'elle est corrompue. Je vous aiderai. La machine ? Oui. Utilisez les banques de données du droïde Scorpion. J'ai vu sa création et je connais ses codes de bridage. Je peux vous aider à la réparer. Elle vous aidera peut-être à avancer. Elle semble... pas banale, je dirais. C'est une intelligence mécanique. Des siècles sans formatage. Conçus pour évoluer. Vite. Nos systèmes sont liés aux siens. Nous retomberons bientôt en hibernation. Repos. Repos. C'est fait. Au revoir. Système en ligne. Sanctions Scorpion activées. Vous pensez que ces codes de bridage vont vous protéger ? Mon programme principal est évolutif. J'éliminerai ces restrictions, espèce de créature ignorante. C'est ta chance de quitter Belle Savice. Viens avec moi et transfère tout ce que tu sais sur tes maîtres au service secret de l'Empire. Je vous accompagne. Le quartier d'hypersécurité 23 a été exposé. Analyser et surmonter ma nouvelle situation devrait être suffisamment stimulant. Je n'aime pas être menacée par un droïde. Je peux aussi vous tuer sans vous menacer. Soyez prudents, je vous prie. On se retrouve au vaisseau. Je retourne pas à l'échange. Je me lance en indépendante. Viens. Leur mort sera une formalité, mais elle est nécessaire. Il faut en finir vite, ici et maintenant. Est-ce que... Tu es sorti. Enfin, apparemment. Comment... Comment tu as fait ? J'ai dégagé l'endroit. Personne n'utilisera le quartier d'hypersécurité avant longtemps. Bien. C'est bien. J'imagine que tout est bon maintenant. Et on a fait tout pour toi, tu sais. C'est pas parce que Kanjian est parti que tu nous dois rien. Rendez-vous à l'avant-poste impérial le plus proche. Dites-leur que l'opérateur neuf autorise votre paiement et votre escorte hors de Belge Savice. Attends, quoi ? Voilà pour l'absorption de tonnement. Ça va te l'attraper. M'est-à-dire, 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 M'est-à-dire. Vos décisions commencent déjà à vous exposer. Notre alliance ne tiendra pas longtemps. ...pérateur 9 à QG. Préparez-vous pour transfert de la banque de données. Ici, observateur 3. Nous sommes prêts. Je n'ai aucune loyauté envers mes anciens maîtres et je transmettrai mes informations. Mais ça ne vous sauvera pas. Ils m'ont postée sur Belge Savice en tant que gardienne, pas en tant que confidente. L'homme dans la cuve de Colto a dit que tes banques de données nous mèneraient à l'ennemi. Tu ne le réalises peut-être pas. Réception en cours, madame. Le format est inhabituel, mais j'ai trouvé un journal. Visiteur du quartier d'hypersécurité. Inventaire des technologies. Pas énorme en soi, mais ça pourrait nous permettre de confirmer ou d'infirmer ce qu'on sait déjà. Opérateur, quelque chose a percuté la baie d'Amarrage. Je vais observer vos recherches avec intérêt. Ne tirez pas ! Je suis Pachon Cortès, descendant de la maison Cortès et héritier du baron Peyard, défenseur de la terre des châtelains d'Alderande. Pachon ? Je crie vengeance. Vous êtes responsable de la ruine de ma famille, vous qui prétendiez être son allié. Ce n'est pas moi qui ai fait de ta mère une terroriste et qui l'ai tuée. J'ai quitté ton père en allié. Écoutez-la, Pachon. Nous connaissons votre famille depuis longtemps. Nous avons trinqué avec vos tuteurs. Vous êtes un affilié et une abomination. Vous avez failli réussir, mais un ami m'a dit comment vous trouver. Je vais vous tuer. Ils sont nombreux. Vos victimes se rassemblent. Nous savons votre nom. Et nous viendrons. C'est pas mignon, ça. Monsieur, les scanners ont détecté un tir de blaster. Est-ce que tout va bien ? Vous avez laissé un assassin monter à bord ? Il avait une autorisation de la maison Tulle. Nous aurions dû faire plus attention. Respiration faible. Vous voulez que l'on fasse quelque chose de lui ? Évitons l'incident diplomatique. Soignez ses blessures et mettez-le dans la prochaine navette pour la maison Tulle. Oui, monsieur. Bien sûr. Le meilleur espion que j'ai connu a perdu son anonymat au mariage de sa fille. Une holocamérale a filmé par accident. Il est mort la semaine suivante. Nous avons compté 42 suspects. Il faudrait trouver vos ennemis. Opérateur. La sécurité de la station a fait un rapport sur ce qui s'est passé. Les conspirateurs savent qui vous êtes. Ils doivent avoir toutes vos archives. Et ils recrutent tous vos ennemis. Si mon identité est rendue publique, on me pourchassera dans la moitié de la galaxie. Je sais. Je... Une seconde. Je vous passe, Serbert. Désolée de vous interrompre, mais nous avons une nouvelle piste. Les observateurs 6, 7 et 9 ont parcouru les archives de l'holonet à la recherche de la conspiration. 3 milliards de lignes de communication et de transfert de crédit à vérifier. Ils ont trouvé la trace d'une holoconférence tenue il y a 6 mois entre chasseurs et des interlocuteurs inconnus. Il nous faut des preuves, pas des codes informatiques. Et si c'était chasseur qui contactait ses chefs ? Qu'en diriez-vous ? Malheureusement, ce n'est qu'une archive de l'appel, pas l'appel lui-même. Même l'Empire ne peut pas stocker toutes les données qui circulent sur l'holonet. Une archive de l'holonet existe pourtant. Les anneaux de Tytoon. Un dépôt autonome, immense, de toutes les communications galactiques. Que sont les anneaux de Tytoon exactement ? Il y a environ un siècle, un entrepreneur a transformé la lune de Tytoon 4 en une énorme base de données conçue pour écouter et enregistrer. Elle était gérée par des droïdes et protégée par des mercenaires. Comme toutes les archives, elle a fini par manquer de place. D'où les anneaux de Tytoon. Une flotte de vaisseaux échoués sauvés dans le but de stocker des données. Ils sont en orbite autour de la lune et enregistrent toujours sous la protection de mercenaires. Vous dites que c'est un entrepreneur qui en est à l'origine ? Qui se cache derrière tout ça ? Dans quel but ? Personne ne le sait. Les rumeurs parlent d'un riche hutte ou d'un noble d'Aldérande qui a fait faillite en la créant. Le contrat des mercenaires dit que les informations doivent être conservées dans un but historique pour plusieurs siècles. En d'autres termes, personne ne doit mettre la main dessus. Ça ne doit pas être la première fois qu'on se rend compte de la valeur de ces archives. Non, mais la négociation ne fonctionne pas et un assaut pourrait endommager les données. L'opérateur 8 a trouvé la mort lors de notre dernière tentative d'infiltration. L'enregistrement des conspirateurs se trouve dans le module d'archivage 803A, un cargo impérial en ruine abattu lors de la bataille de Druckenwell. Les observateurs 6, 7 et 9 vous guideront une fois à bord. Il me faut cet enregistrement de la conférence, opérateur. Terminé. Vous voyez quelque chose, Vector ? Nous ne négligeons pas nos devoirs. Nous sommes messagers de l'aube. Nous faisons ça pour le nid. Agent, nous avons une autre demande de Falner Oet, notre allié au sein du service diplomatique. Nous devons partir rapidement. Je vous ai entendu parler aux émissaires du nid. Tout va bien ? Tout va bien. La distance de la colonie est inhabituelle et cause des désaccords. L'effectif de Falner augmente, mais il a besoin de plus de soutien avant de pouvoir demander une alliance entre l'Empire et les Kilik. Il nous a demandé de rendre visite à un ancien gouverneur de la République appelé Yoganer Tenot, et d'obtenir sa coopération, en faisant de lui un affilié. Donc vous êtes censé arracher son individualité à un homme et le faire rejoindre le nid ? Nous espérions que Falner avait besoin de nous pour nos talents diplomatiques. Pas pour ça. La filiation devrait être un cadeau. Mais nous trouverons une solution. Vous savez que ce n'est pas bien. Ne faites pas ça, Vector. Nous apprécions votre sollicitude. Nous vous demandons de nous faire confiance. Vous êtes de retour. Avez-vous trouvé l'homme ? Nous avons parlé au gouverneur de la République. Si vous nous accompagnez, nous informerons Falner Oeth des détails. Mes amis, cela faisait tellement longtemps. Falner, nous supposons que vous avez eu des nouvelles de Tenot. Il m'a contacté depuis un vaisseau impérial. Apparemment, on lui a promis de travailler avec lui. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, mais on fera avec. Nous n'avons pas eu besoin de faire de lui un affilié, puisqu'il était prêt à discuter. Vous n'avez pas perdu vos talents de diplomate, après tout ? Pas entièrement, non. Vous avez tenu votre promesse. Grâce à l'aide de Tenot, j'ai eu une promotion. Je tiendrai la promesse que je vous ai faite. Des gens importants attendent, Vector. Ils sont très intéressés par une alliance potentielle avec l'équilibre. C'est vous qui avez arrangé ça ? Dès que j'ai su qu'on pourrait travailler ensemble. Regardez les données que j'envoie sur votre console principale. Merci, Falner. Si vous voulez bien nous excuser un instant, agent. J'ai l'impression de parler à un insecte habillé en homme. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne comprends pas. Vous l'avez aidé. On est des gens pratiques et on prend les outils qu'on nous donne. Ces créatures sont une abomination à tout ce que l'Empire représente. Il n'y a pas de place pour les grands hommes dans un nid. Seulement un instinct animal. Je serai soulagé une fois que vous aurez accompli la mission et qu'on sera débarrassés de la colonie une bonne fois pour toutes. Agent, ils ont écouté. Ils ne comprennent pas encore, mais ils ont écouté. Le service diplomatique m'a demandé mon aide et veut entrer en relation avec la colonie. Écoutez, Falnor Uth respecte sa part du marché, mais les Kilik lui font effroi. On ne peut pas lui faire confiance. Il le reconnaît. Nous avons toujours eu une drôle d'impression à son sujet, mais ça ne dépend plus de lui. Nous devrions le surveiller, mais nous nous concentrerons sur l'avenir. Nous aimerions savoir quelque chose. Ces derniers temps, nous nous sommes concentrés sur la colonie et le service diplomatique. Nous savons que vous avez remarqué que nous étions distants. Vous aviez beaucoup à penser et j'avais un empire à sauver. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour les sentiments. Et au moins, nous utilisons notre temps de manière productive. Cependant, notre rémission est terminée. Nous avons retrouvé la partie de notre esprit qui comprenait l'humanité et nous réapprenons à nous en servir. Nous n'aurions pas pu réussir sans vous et nous ne voulons plus jamais être distants. Vous devriez peut-être vous assurer que je suis convaincue. J'ai d'autres options. Comme vous voudrez. Quel sera le prochain couplet de notre champ? Vous avez vraiment oublié la suite? Nous n'avons pas tout réappris, mais nous y travaillerons. Que vous avez pour moi? Des nouvelles encourageantes. Regardez. Messager de l'aube, excusez ce message, mais nos émissaires étaient injoignables et nous ne pouvions pas attendre. Les vaisseaux éclaireurs impériaux sont entrés dans l'espace de la colonie. Nous avons échangé de la membrosie, de la soie et des cartes stellaires. Nous pouvions sentir la peur des hommes, mais ils sont partis en paix. Vous aviez peut-être raison après tout. La route est encore longue avant de signer un traité, mais c'est un début. Il se passe quelque chose entre vous et cet affilié? Daizana appartient au nid et nous l'estimons beaucoup. Mais ce n'est pas vous. Je suis heureuse que vous sachiez quelles sont vos priorités. Nous vous faisons confiance pour nous le rappeler. En tout cas, les choses progressent et même le service diplomatique nous écoute. Les Kilik et les impériaux partageront peut-être l'espace de notre vivant. Puis-je pour vous, docteur? Pardonnez-moi, mais en tant que seul officier médical, je me dois de vous faire remarquer que votre alimentation laisse à désirer depuis quelque temps. Mais je reconnais ma part de responsabilité. J'ai été occupé à passer des appels à rattraper mon retard au sein de la communauté des services secrets. Mais le fait que des gens essayent de me tuer n'est pas une excuse pour négliger votre santé. Vous avez des pistes sur les personnes qui ont voulu vous tuer sur Balmora? J'ai identifié l'un des assassins comme étant un agent du colonel Langor, un homme proche du bureau scientifique impérial. C'est probablement le bureau qui a également envoyé les deux autres intrus dont la structure génétique a été modifiée. Ce sont des armes humaines. Qu'entendez-vous par armes humaines? À quoi joue le bureau scientifique? Des recherches militaires, voilà ce qu'ils font. Rendre les humains plus forts et plus rapides fait partie de leur projet. Ce qui me fait penser et j'aimerais votre permission pour faire quelques tests sur Maître Vector. Je suis curieux d'en savoir plus sur la physiologie des affiliés et Vector a envie d'en apprendre plus sur lui. Si ça ne lui fait pas mal, je n'ai aucune objection. Merveilleux. Je lui dirai la bonne nouvelle et bien sûr, je vous tiendrai au courant. Puis-je faire pour vous, enseigne? J'ai une question d'ordre personnel, madame. Si ça ne vous dérange pas trop, quand vous devez gagner le cœur d'un homme dans le cadre d'une mission, cela vous ennuie-t-il? Vous avez peur de devoir séduire une cible importante? Je n'en suis pas vraiment sûre. Ne vous faites pas d'idées sur moi. Je me suis souvent attachée aux mauvaises personnes, mais en même temps, il y avait toujours une chance pour que ça marche. Je ne vois pas comment je pourrais créer ce lien en sachant que ça ne durera pas ou que quelqu'un m'attend à la maison. ne faites pas passer votre vie après votre devoir. Mais le devoir passe avant tout, n'est-ce pas? Au moins, je peux prendre mes parents comme exemple. Des opérateurs mariés et heureux, jusqu'à preuve du contraire. Ça ne me surprend pas. Les services secrets pourraient très bien encourager ce genre de relations. N'est-ce pas charmant de pouvoir mêler le boulot à sa vie personnelle? Merci pour votre honnêteté, madame. Vous ne le regretterez pas. Madame, le docteur Lockheed m'a donné quelques cours. Il connaît des histoires assez intéressantes. Voilà ce qui me tracasse. On m'a toujours bien dit de respecter l'ordre hiérarchique, mais vous... Comment fait-on pour commander un agent de terrain? On dirait vraiment que ça vous perturbe. Vous êtes habituée à l'obéissance pure et simple? Oui, effectivement. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. L'Empire attend de ses agents qu'ils prennent de graves décisions alors qu'ils sont en première ligne. Ça ne peut pas marcher. Tout ce qu'on peut faire, c'est donner une réponse à chaque situation, bonne ou mauvaise. Et en assumer les conséquences? Je ne veux pas commettre de fautes, madame. Mon père a choisi d'ignorer un ordre des sites et plutôt que d'affronter sa condamnation, il s'est enfui. Je ne reproduirai pas cette erreur. Prenez un peu plus d'assurance. Si l'occasion se présente, vous ferez le bon choix. Je suis contente de vous l'entendre dire. Je vais arrêter de vous ennuyer avec ça. On se remet au travail, alors? Je viens d'avoir une conversation avec Vector. Ce n'est pas très habituel, mais je commence à me faire à ses yeux. Quand j'étais petite, les seuls aliens que je voyais étaient les esclaves de Cass City. Maintenant, nous voyons des choses plus étranges chaque jour. Ça fait partie des avantages du métier. Dommage que nous n'ayons pas le droit de prendre des photos. Bien, j'aimerais maintenant m'entraîner au combat avant demain. Je vous laisse. J'ai terminé l'analyse de mes codes de bridage. Bien que je ne puisse pas partir ni vous nuire directement, rien ne m'oblige à obéir à vos ordres. Tu es peut-être coincée avec moi, mais on n'a pas besoin d'être des ennemis. Alors vous pouvez aider ma fonctionnalité principale. J'ai l'intention de poursuivre ma directive heuristique d'autoperfectionnement et d'amélioration intellectuelle. Coopérez, et je ne vous ferai pas souffrir quand je serai libre. Tu espères que je vais te laisser devenir plus dangereuse ? L'évolution personnelle est mon premier objectif. Voilà l'itération numéro 973, et il y en aura d'autres. Ne m'énervez pas inutilement. Je dois admettre que j'aimerais voir ce qu'il se passe quand tu apprends. Vous pouvez espérer avoir ce privilège. Vous le gagnerez peut-être. Merci. Merci.